Bonjour, je m'appelle Cyril Roquet-Prévot, bienvenue dans le hit de mes adresses. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des produits du Chili, présentation faite au cordon bleu. Cet institut international culinaire se situe dans le 15e arrondissement sur le quai Citroën et forme depuis plus de 125 ans 20 000 étudiants par an de plus de 130 nationalités différentes. C'est déjà l'effervescence en cuisine, les étudiants sous la houlette du chef Éric Brifard et Fabrice Daniel pour finir les derniers détails des plats que nous allons déguster. Selon Nathalia Fernandez, qui organise cet événement avec Prochilé, une institution rattachée au ministère de relations extérieures chilien, l'objectif est... On a voyagé, l'étant de serré pas, au Chili, donc on va découvrir des produits qui sont, on va dire, moins satisfaits d'être tournés à la vie de l'Éric Brifard, quand on parle de la gastronomie et de la agriculture chilienne. Bonjour, je m'appelle Karen, je suis la femme de la moisson de Chili. L'objectif de cette présentation est donc de découvrir des produits. La origine de la Patagonie est de miel de Ulmo, de très différents bancs du Chili. Ce monde chilien produit des très bons calculs et il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Le Chili, en fait, a une géographie qui est très particulière. Vous avez peut-être en tête notre pays qui est très très long, de 4300 km, et qui fait moins de 200 km de l'arbre. Nous avons aussi l'océan Pacifique et le courant d'une botte qui vient d'Antarctique. Ce qui fait que nous avons des océans très très froids. La zone centrale a des climats plutôt littéraires, à 250 km de Santiago. Et c'est une région qui est, en fait, qui est très emblématique du pays. Et c'est sur cette région centrale, la vallée du Môle, que nous allons nous concentrer, notamment pour la découverte des vins. Avec deux maisons, la Bouchon Family Wines et la Bogueda Casas Patronas. C'est la plus ancienne région viticole du Chili qui date du XVIIe siècle. La vallée du Môle, ça veut dire, en vieux chilien, Ça veut dire régulière de vie. Et c'est, en fait, c'est toujours la géographie qui est présente dans les terroirs, les vins, dans, finalement, dans la présence et la formation du sol. Le plus de cette présentation produit, c'est qu'on va les déguster, cuisiner et préparer par le chef Éric Brifard, Christian Moine et Fabrice Daniel. En entrée, le saumon confit, marmelade d'abricot, basilic, burrata et févette. Alors, le saumon, il s'agit du saumon salar. Il a un goût fin et délicat. Il est élevé dans les eaux bénéfiques du Chili, dans une démarche éco-responsable. Pour l'accompagner, j'ai adoré le vin de la famille Bouchon. C'est le Bouchon Viejo Pais 2019. Sa robe brillante cerise et ses notes de framboise fraîche et herbacée en font un vin frais, jeune, qui se marie parfaitement avec le saumon. Pour le plat, on est gâté. Suprême de volaille, mori de Patagonie et céleri risotto aux truffes noires du Chili. L'avantage pour la truffe noire du Chili, qui est bien parfumée, c'est qu'elle arrive quand celles d'Europe s'arrêtent. On les trouve, en effet, de mai à septembre. Quant aux moris, elles sont très propres, charnues, tendres. C'est un vrai régal. Pour l'accompagner, Granito Sémillon 2019, toujours un vin de la famille Bouchon. Grâce à ses notes d'agrumes, citron et de poire, il se marie parfaitement avec la volaille, la truffe et le céleri. Et puis on teste un rouge avec, qui a besoin de s'ouvrir, c'est le Casa Patronales Carmenere, réservé à 2019. Il se marie avec tout ce qui est viande, avec ses notes légèrement épicées et poivrées. Pour le dessert, laissons parler le chef Fabrice Daniel. Vous allez avoir un citron givré, bio, entièrement confit, avec un sorbet mielé citronné. Et vous avez comme une tuile qui a l'apparence d'une ruche. Le dessert est sublime. Le meilleur dessert de la place de Paris, il est là, au tournant bleu Paris. Le miel de Oummo compte plus de 450 000 ruches et 10 000 producteurs. 90% de la production de ce miel provient de la forêt chilienne. C'est un miel floral, puissant et doux et très long en bouche. Pour accompagner le dessert, c'est un Viumalent Noble Sémillon 2017. C'est un vin liquoreux, idéal pour l'apéritif, les desserts, le foie gras, mais aussi les fromages. Ce repas m'a permis de découvrir vraiment l'accord Sémillon Rouge avec le saumon. C'est un pur égal. L'antomori et les truffes du Chili, elles sont parfaitement sublimes. Et puis je crois que l'on est bien attendu au Chili. On risque d'être bien accueillis. Merci d'avoir regardé et à très vite. Sous-titrage ST' 501